Et yo 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 les BG, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel, et oui, le premier de la chaîne, j'espère qu'il vous plaira, c'est un tuto qui va être destiné aux déplacements. Les déplacements sont un des piliers du jeu, plus vous serez fluide, plus vos chances de survivre vont s'agrandir. Que ce soit pour vous déplacer sur la carte, pour vous repositionner pendant un fight ou encore pour desengage, les déplacements sont utiles et utilisables de partout. En premier, quand vous cherchez à vous déplacer et que vous savez que vous n'allez pas tirer pendant un certain laps de temps, n'hésitez pas à ranger votre arme. Ranger l'arme permet de gagner en vélocité, il est préférable de se déplacer à vitesse maximale et ne pas être ralenti bêtement par son arme en main. Chose que beaucoup de personnes ne font pas. En second, le slide. Technique basique, il suffit de s'accroupir pendant une course, ce qui va vous faire glisser et va croître votre vitesse de déplacement. Néanmoins, en regardant des personnes jouer, on peut remarquer très rapidement que tout le monde ne slide pas assez souvent. Il ne faut pas slide comme un dégénéré, sinon l'effet d'accélération ne fonctionnera pas, mais bien par intervalles réguliers. Aussi, n'hésitez pas à slide suivi d'un petit saut, qui vous permettra de vous accélérer encore plus. Tout ça, c'est très basique, mais beaucoup de personnes ne le font pas assez souvent et on peut les voir se déplacer sur plusieurs mètres juste en courant. En troisième, le wall jump. Le wall jump est une technique très utilisée et pour cause, c'est un moyen de déplacement extrêmement fort. Le but du wall jump, ça va être de courir, de slide et de sauter en direction d'un mur. Quand vous êtes dans les airs, votre direction ainsi que votre vélocité est donnée, donc que vous appuyez ou non sur des touches, vous allez finir votre saut dans la direction dans laquelle vous avez sauté. Le but est de se retrouver plaqué contre un mur, donc vous vous mettez face à un mur, vous courez droit vers lui, vous faites votre meilleur tout droit et à quelques mètres du mur, vous slidez et vous sautez. Là dans les airs, vous ne touchez plus à rien et en terminant votre saut, vous vous retrouverez plaqué contre le mur. C'est une animation de base du jeu, vos pieds et vos mains sont sur le mur, vous avez juste à appuyer à nouveau sur votre bouton de saut et paf, vous êtes expulsé du mur. Votre wall jump est fait. Une fois ce wall jump basique appris et répété, le but va être d'utiliser cette technique non pas pour faire du sur place, mais de l'utiliser de manière à vous aider à avancer. Donc il va falloir apprendre le mouvement, mais en rajoutant un certain angle plus ou moins large, peu importe l'angle, du moment que vous regardez droit dans les yeux le mur au moment de vous plaquer contre lui. Si vous n'êtes pas droit devant, vous n'allez simplement pas vous plaquer et du coup le wall jump ne sera pas exécutable. Le wall jump est très utile en termes de déplacement pour vous repositionner rapidement. Pour les personnes intéressées pour faire des wall jumps sur des structures dites petites, quand vous faites votre wall jump comme décrit plus tôt, vous vous accrochez sur la structure plutôt que de rebondir. C'est entièrement normal, à la différence d'un wall jump classique pour éviter l'animation d'accroche sur le mur, il vous faut appuyer sur la touche directionnelle opposée au mur au moment du rebond. Le wall bump, très similaire au wall jump, le wall bump est un léger rebond sans accélération et sans slide sur un mur qui, une fois le rebond fait, va vous donner légèrement de l'accélération. Enchaînés par un slide, vous pouvez surprendre vos ennemis sur un petit mouvement qui n'est pas forcément attendu. Les zip lines horizontales Il y a plusieurs zip tricks faisables sur une zip plus ou moins horizontale. Vous pouvez depuis le sol vous propulser relativement haut en prenant la zip et en sautant quasi instantanément avec votre jump sur la molette. Cela va vous aider pour prendre une hauteur ou un angle ou encore simplement une information. Dans le même principe, si vous prenez une zip horizontale d'un point A à un point B et qu'on vous tire dessus, vous pouvez sauter et vous raccrocher à la zip avec un maximum de 3 reprises. La troisième reprise de la zip peut avoir un effet plus ou moins bugué. Il suffit juste de spammer votre touche pour bien réussir à rattraper la zip. Néanmoins, une fois de plus, donc la quatrième reprise vous fera vous décrocher sans chance de vous réagripper à la zip. A vous de faire vos sauts au bon timing. Il n'est pas très utile de spammer les 3 sauts d'un coup sur une distance de 10 mètres quand vous savez qu'il y a encore 40 mètres à parcourir. Les zip lines verticales Dans un bâtiment avec une zip plus ou moins verticale, vous pouvez faire l'équivalent d'un zip trick horizontal, c'est-à-dire prendre la zip et sauter quasi en même temps. Ce qui va vous permettre de sauter haut et d'avoir un angle sur les étages au-dessus de vous. Libre à vous de tirer ou non sur les cibles le temps de votre redescente. Vous pouvez aussi répéter la même action 2 fois, donc prendre la zip et sauter. Vous allez alors être propulsé dans les airs et reprendre la zip pour ressauter. Vous allez donc entrer dans l'étage qui était initialement au-dessus de vous. Dans la même lignée, vous pouvez prendre une zip et au lieu de sauter pour vous propulser, vous pouvez vous accroupir. Très utile notamment pour descendre d'un étage dans un bâtiment à zip. Le décrochage de la zip se fait instantanément, beaucoup plus optimal quand vous cherchez à descendre et non pas à monter dans un bâtiment. Le tap strafe Le tap strafe est une technique répandue depuis peu et énormément appréciée. En liant votre touche Z à votre molette, vous allez pouvoir vous rediriger complètement dans les airs, notamment après la prise d'un jump pad. Mais encore, simplement pour prendre un virage beaucoup plus serré. Le but va être de combiner vos deux binds de molette vers le bas et vers le haut, donc votre saut et votre touche Z, l'un après l'autre très rapidement. En premier, vous sautez et ensuite vous tournez votre souris dans la direction voulue et simultanément vous roulez votre molette du côté du bind Z pour faire avancer votre personnage dans la direction que vous regardez. Vous n'allez pas faire un virage avec un angle droit, le but est vraiment d'accompagner le mouvement de souris et donc de caméra avec votre bind Z sur la molette. Il y a deux autres techniques que je n'utilise absolument pas mais que je vais quand même vous transmettre. C'est le super glide et l'hyper jump. Le super glide consiste à escalader une structure tout en sautant et en vous accropissant au bon timing, ce qui va vous donner un énorme boost de vitesse que vous n'êtes pas censé avoir dans l'animation de base. Très pratique mais très difficile à maîtriser, sur console de part des images par seconde beaucoup plus basse, il est plus facile d'y arriver que sur PC. Je ne m'y suis pas vraiment attelé et je ne sais pas si je le ferai un jour, en tout cas vous êtes au courant que ça existe. Et en second, l'hyper jump. C'est une technique assez similaire à la prise de zip et au saut qui vous propulse dans les airs mais qui va vous permettre d'aller encore plus haut. Comme pour le super glide, je ne m'y suis pas vraiment penché et ne maîtrise donc pas la technique mais si elle vous intéresse, une recherche très brève sur internet devrait vous donner la réponse. Et voilà, on arrive à la fin de ce tuto sur les déplacements, vidéo pas très longue mais qui recense tout ce que vous devriez connaître sur le jeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez appris des choses, je suis quasiment sûr que tout le monde ne connaissait pas certaines mécaniques. Je pense notamment au wall bump qui est très peu connu ou du moins en tout cas très peu utilisé. J'espère que ceux qui n'arrivaient pas à faire certains mouvements y arriveront mieux grâce à cette vidéo. Il y aura très certainement d'autres vidéos qui arriveront sur la chaîne que ce soit des best-of, des tutos ou encore des grosses games comme précédemment. Comme vous le savez, on a commencé à stream différents jeux, différents contenus sur la chaîne Twitch mais les vidéos YouTube continueront quand même, que ce soit lié à Apex, soit d'autres jeux, peu importe. En attendant, portez-vous bien, ciao ! Bonne idée, bonne idée.